A la sortie de la première guerre mondiale, le mouvement ouvrier français, et globalement aussi beaucoup en Europe, connaît un éclatement. Sur le plan politique, on a la scission de la SFO en décembre 1920 et la création du parti communiste français. Mais cela va également se voir au niveau de la CGT, entre le courant plus réformiste, plutôt proche des socialistes, et le courant révolutionnaire, communiste et anarchiste à l'époque, même si les communistes vont progressivement et assez rapidement y devenir majoritaires et s'y imposer. Et du coup, en 1921, on a la CGTU qui se fonde avec la minorité révolutionnaire de la CGT, et qui du coup va exister pendant une quinzaine d'années en tant que syndicat séparé affilié au parti communiste, ce qui va du coup provoquer le départ des anarchistes. Et si vous voulez en savoir plus sur du coup le contexte de cet éclatement et comment il s'est déroulé, comment progressivement ce courant révolutionnaire s'est organisé en syndicat autonome, et comment le courant réformiste l'a plutôt exclu de son côté, nous avons fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Je vous mets les liens pour que vous puissiez aller la regarder, la commenter, la partager et vous abonner à notre chaîne principale. Merci.